Pour ne rater aucune actualité relayée sur Gerit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Gerit TV Monde. Gerit TV Monde, le leader des Web TV. Et voilà la virgule qui installe Shamsdine Badarou dans son rôle de chronique. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Mathieu Midegoui. Le plateau est à vous à présent. Merci à vous Mathieu Midegoui, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue dans votre rubrique consacrée à la chronique. Sur Gerit TV Monde, c'est la charité, la philanthropie, l'altruisme, le partage avec le visage d'un homme, ce serait celui des d'Akwesosso. Oui, cette affirmation pourrait réveiller l'Urset chez certains et donner l'Urtiquet à d'autres. Mais qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le député de la 18e circonscription électorale retient l'attention par son sens d'écoute et de la prospérité partagée. Le social reste son opium au quotidien sur le terrain. Les témoignages sont éloquents. Soutien conditionnel du chef de l'État, Patrice Tanon, le Baobab de l'Okosa a un contact permanent avec sa base, ce qui lui permet d'être au cœur de ses problèmes et de toujours les solutionner promptement et efficacement. Les sinistrés des récentes inondations qu'il y a eues dans le département du Mono ne sont qu'une infime partie des milliers de bénéficiaires de ses multiples actions caritatives. Ce qu'il faut aussi souligner est que d'Akwesosso ne se limite pas à ses mandants. Combien de jeunes qu'ils ne connaissaient même pas n'ont pas bénéficié gracieusement de sa part des bourses d'études. Des bourses d'études à l'esturier, bien sûr, les exemples sont légion. Et comme le disent les Ivoiriens, si on doit tous les citer, on ne va pas quitter ici. Les interventions de D'Akwesosso, c'est aussi bien dans l'enseignement, le sport, que dans la valorisation de la jeunesse et l'autonomisation des femmes. Que veut le peuple ? Le pain et la paix du cœur. L'ancien maire de l'Okosa l'a si bien compris. Et c'est l'Okosa et environ qui doivent en être fiers de l'homme. Mathieu Midengoui. Merci, Shandine Badarou, D'Akwesosso, on le connaît. Mais pourquoi, dites-nous, pourquoi c'est le côté caritatif de l'homme qu'il vous a plu de mettre en lumière dans votre chronique du jour ? Écoutez, Mathieu Midengoui, le rôle du journaliste, ce n'est pas de voix du noir partout. Quand c'est bien, il faut pouvoir le dire. Et c'est dans cet esprit que Guérit TV Monde a initié la distinction, par exemple, le prix des étoiles. Tout esprit partisan mis de côté, reconnaissant que le député D'Akwesosso fait beaucoup dans le social, en complément à ce que le gouvernement fait déjà. Il n'est certainement pas le seul à le faire, mais rassurez-vous, il n'est pas le premier que Guérit TV Monde met en lumière, bien sûr. L'exemple le plus récent, c'est celui de l'administrateur provisoire de la CCIB, Alain Nkati, à qui nous avons tiré un coup de chapeau pour les réformes salutaires qu'il a opérées. Nous ne connaissons Alain Nkati, ni d'Adam, ni d'Ève. Je n'ai aucun contact avec lui. Je n'ai jamais rencontré Alain Nkati, par exemple. Malgré ça, on a bien parlé de lui sur le plateau, parce que l'objectif aussi, quand quelqu'un fait bien, il faut avoir le courage de le dire. Et de l'autre côté, pour terminer, Mathieu Midegoui, nous avons aussi parlé le lundi dernier, je crois, du joli cadeau de Patrice Tannan aux femmes. Le projet de construction des 35 marchés modernes et régionales. Guérit TV Monde n'a aucun contrat avec le gouvernement en place. Merci infiniment, Shams Dinbadaro, pour cette chronique. Vous n'allez pas partir, on va toujours vous garder sur le plateau, puisque le contenu de la une du journal Matin Libre sera toujours avec vous, juste après cette virgule. Merci Mathieu.